Nous sommes en train de former l'appui technique et les coordinateurs de la FONGE, la fédération des ONG du Sénégal. Cette collaboration a eu aussi avec l'appui du GRET, avec qui nous avons une convention, surtout au niveau du département de Daganah. C'est en ce sens que nous sommes là depuis mardi pour parler carrément de tout ce qui se passe en termes de nutrition. Donc, partager sur les contours de la malnutrition, donc c'est quoi la malnutrition, quels sont les types de malnutrition, quelles sont les formes de malnutrition, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Nous avons aussi à partager sur les indicateurs nutritionnels et sécurité alimentaire au niveau du pays. Donc, tout cela, ça permet aux différents acteurs qui sont au niveau de la FONGE de mieux comprendre quand on parlera de nutrition dans ce pays. Et nous aussi, donc, disons, l'une de nos missions, effectivement, c'est le renforcement des capacités des acteurs, donc au niveau du Sénégal, ainsi qu'en concerne le développement de la nutrition. La FONGE fait partie, en réalité, du Conseil national du développement de la nutrition, parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on parle du Conseil national du développement de la nutrition, il faut penser que c'est une coalition d'acteurs, dont la société civile. Et quand on parle de société civile, donc FONGE fait partie de cette société civile. Alors, vu aussi le maillage de la FONGE dans le pays par rapport aux organisations paysannes, donc ce serait bien quand même qu'aujourd'hui, que cette institution, mais également ces différents acteurs, puissent être renforcés. Et ce qui va donc permettre, aujourd'hui, par rapport aux activités, surtout communautaires, et de nutrition communautaire que nous faisons, au niveau, donc, des collectivités territoriales du Sénégal, parce que je rappelle que nous sommes à plus de 90% présents au niveau, donc, des collectivités territoriales du Sénégal. Donc, ce serait bien quand même qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse collaborer avec des associations fêtières. Donc, c'est en ce sens que ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir, aujourd'hui, être là, et de pouvoir appuyer, donc, cette organisation qui, quand même, qui date de longtemps, et qui oeuvre, donc, dans, surtout dans les activités de, 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 dans les activités de pro-nutrition. Donc, ne serait-ce que pour ça, voilà, donc, pour nous, c'est important quand même de venir partager. L'autre chose aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau même de la FONGE, il y a ce qu'on appelle des agences d'exécution communautaire avec qui nous travaillons, et qui sont ici. Par exemple, si je vois l'exemple de l'association régionale des agriculteurs de fatigue, Araf, qui est là, qui fait partie, donc, de la FONGE. Si je vois aussi FAPAL, qui est, donc, en partenariat avec Pan-Africaine, qui fait aussi, qui est aussi une des agences avec qui nous travaillons. Donc, ça montre vraiment qu'il est plus que temps qu'on puisse, donc, faire ensemble quelque chose de durable. Et ça commence par le renforcement des capacités des acteurs, donc, de la FONGE. En termes de collaboration, comme je viens de le dire, déjà, il y a une forme de collaboration qui existe. Parce que quand on voit des agences d'exécution communautaire qui sont là, qui sont avec FONGE, avec qui aussi nous travaillons depuis des années. Parce que si je rappelle, Araf, ça fait presque plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Depuis le début, nous sommes avec Araf, et PAPAL aussi, ça fera bientôt un an. Donc, je pense que c'est déjà une collaboration qui existe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a surtout les activités sensibles nutrition qui sont en train d'être développées au niveau des organisations paysannes. Alors, pour moi, donc, ça dit qu'aujourd'hui, ces organisations paysannes, on doit contribuer au développement de la nutrition. Et on doit aussi pouvoir, donc, les renforcer, mais également travailler en parfaite collaboration, mais surtout pouvoir, donc, ou encore apporter de la valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait au niveau communautaire. Donc, c'est en ce sens, en termes de perspective, aujourd'hui, nous avons outillé, donc, ces acteurs les plus techniques, qui vont à leur tour essayer de voir avec les organisations paysannes, surtout au niveau familial, de pouvoir aussi les outiller pour que, disons, la nutrition communautaire soit intégrée dans tout ce qui se fait au niveau de la fonge. Et ça, ça va permettre de capter, donc, tout ce qui se fait au niveau communautaire. Mais ça va permettre, parce que tantôt, je disais même à Marc, qu'aujourd'hui, quand on parle de pébé maman, donc, c'est le fait que la maman puisse prendre le périmètre brachial pour détecter la magnétition, donc, chez l'enfant. Si aujourd'hui, avec la fonge, nous parvenons à faire ça, c'est déjà génial. Donc, ça va permettre déjà d'anticiper, de faire de la prévention et de détecter très tôt, donc, la magnétition aiguë au niveau communautaire. Une alimentation saine, nous, on parle d'alimentation saine et variée, diversifiée, surtout entre enjeux. Aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez manger et ne pas bien manger. Vous pouvez aussi manger et ne pas diversifier. Et tout ça, là, ça entre dans ce qu'on appelle une alimentation saine, variée et diversifiée. Donc, là, il faut déjà, et ce sera aussi génial si nous parvenons aujourd'hui à permettre à toute personne, donc, à toute individue, de pouvoir découvrir ce qu'on appelle les groupes d'aliments. Ça va nous permettre aujourd'hui, si on a cette possibilité de découvrir les groupes d'aliments, que plus chaque personne aujourd'hui, autour du bol, puisse savoir qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé en termes de groupes d'aliments. Comme on dit, au moins que de pouvoir manger, donc, 4 groupes d'aliments sur les 8, c'est déjà pas mal. Alors, ça, déjà, ça va aider. L'autre chose, quand on parle d'alimentation saine, il ne faut pas oublier l'aspect hygiène. Donc, quand on dit hygiène, assainissement aussi, c'est à ce niveau. Donc, la propreté, la propreté de l'environnement, la propreté des légumes, la propreté des aliments, le consommé local, mais aussi ne pas oublier, donc, les produits phytosanitaires que nous utilisons souvent, que les gens utilisent souvent pour le maraîchage ou pour les cultures aussi, tout ça, là, ça entre en droite ligne avec une bonne alimentation saine.